Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de l'AESCQ. Je me présente Marie-Claude Nicole, je suis chargée de projet à l'AESCQ. Avant de passer la parole à Camille et à M. Quirion, j'aimerais vous les présenter et pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je vais lire un peu un texte en fait pour vous présenter nos deux invités. Tout d'abord M. Quirion, il est scientifique en chef depuis 2011 et avant ça il était vice-doyen aux sciences de la vie et aux initiatives stratégiques de la faculté de médecine de l'Université de McGill et conseiller principal de l'Université de la Recherche en sciences de la santé. Il est également directeur scientifique du centre de recherche de l'Institut Douglas, professeur titulaire de psychiatrie à l'Université McGill et directeur exécutif de la Stratégie internationale de recherche concertée sur la maladie d'Alzheimer des instituts de recherche en santé du Canada. Le professeur Quirion fut le premier directeur scientifique de l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies, un des 13 instituts de recherche en santé du Canada. Pour ce qui est de Camille, elle est directrice générale de la ETQ depuis 2009, mais elle cumule près de 20 ans d'expérience en développement des affaires et en gestion de projets au sein d'organismes sans but lucratif, principalement en milieu associatif. Depuis 11 ans, elle a acquis une solide connaissance du milieu de l'enseignement scientifique et technologique ainsi qu'une compréhension essentielle de ses acteurs et de leurs besoins. Alors, c'est avec plaisir que je leur laisse la parole. Je vais mettre les caméras au centre et vous pouvez maintenant, M. Quirion, réactiver votre caméra et votre micro et je vous laisse toute la parole. Merci. Merci Marie-Claude. Bonjour Rémi. En préparant cet entretien-là avec toi, en fait, je me suis dit, il faut que je commence par expliquer pourquoi on sous toi, toi et moi. On se connaît. Sais-tu, je me suis, j'essaie de me rappeler, j'ai donc cherché à quand remontait notre première rencontre puis la première fois qu'on s'est rencontré en personne, c'est à Dacar au Sénégal. Donc, Maryse Lassonde et toi m'avaient invité à parler de notre association lors d'une journée d'échange sur l'enseignement des sciences aux jeunes organisée par l'Académie nationale des sciences et de la technologie du Sénégal. Puis, le lendemain, on a eu la chance de visiter un peu d'accord, toi et moi. Donc, bref, on s'est croisés quelquefois par la suite, mais les voyages, ça créent des liens. Ça fait que voilà, on va se titoyer aujourd'hui. Je me sentais le besoin de l'expliquer aux gens. D'ailleurs, c'est un peu une ambiance conviviale que je veux installer. Vous voyez, on discute de culture scientifique aujourd'hui. On discute d'enseignement des sciences et puis des opportunités qu'on peut tirer du contexte pour valoriser l'enseignement des sciences pour les prochaines années. Donc, voilà, mais d'abord, j'aurais aimé que tu expliques un petit peu aux gens présents le rôle que tu as en tant que scientifique en chef, puis peut-être aussi un peu nous expliquer ton rôle en lien, si tu en as un, avec l'enseignement des sciences. Oui, merci beaucoup, Camille. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour l'invitation à participer au webinaire d'aujourd'hui et salutations à tout le monde qui est en virtuel. Comme tu disais, c'est le fun de se voir en présentiel. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois, mais dans le contexte de la pandémie, on doit faire avec. Je voudrais aussi féliciter l'organisation. L'association, c'est très important et vous travaillez très fort, j'en suis sûr. Ce n'est pas facile. C'est toujours un peu difficile, entre guillemets, de vendre, de faire la promotion de la culture scientifique, mais c'est tellement, tellement important. Mon rôle de scientifique en chef, différents volets, celui que certains d'entre vous connaissez peut-être le plus, c'est comme président des conseils d'administration, comme PDG des fonds de recherche du Québec. Donc, les trois fonds, les trois grands domaines, le domaine des sciences, les technologies, le fonds nature technologie, les sciences de la santé, le fonds santé, et aussi sciences sociales, sciences humaines, agricultures, le fonds socioculture. Donc, vraiment, présider les trois conseils. J'ai trois grandes directrices scientifiques, ça fonctionne très, très, très bien. Et très important pour nous, au fonds de recherche, la relève. Et la relève, ça ne commence pas nécessairement au PhD, le plus tôt possible. Donc, c'est là qu'on peut travailler avec nous. C'est un volet important. Un autre volet important, surtout en période de pandémie, bien sûr, c'est le conseil scientifique aux élus. Donc, on n'a jamais été autant en demande, je dirais. Bien sûr, moi, je me rapporte au ministre de l'économie et de l'innovation. Mais en temps de pandémie, il y a des discussions presque tous les jours avec le ministère de la santé et services sociaux, avec les ministres associés à ce ministère-là, avec Horatio Aroda, que tout le monde voit à la télévision tous les jours, avec le bureau du premier ministre. Et le conseil scientifique en période d'urgence, là, c'est différent. On n'a pas une journée pour penser à notre affaire. Ils nous appellent, qu'est-ce que tu en penses, puis tu as cinq minutes, dix minutes. Ce n'est pas une thèse de doctorat. Alors, ça va très, très, très vite. Et l'autre grand volet, c'est l'international. C'est peut-être pour ça qu'on s'était vus à Dakar, au Sénégal, parce que je fais partie d'un grand réseau d'avisants scientifiques. Je suis un des membres fondateurs, donc on l'appelle INCSA, l'International Network for Government Science Advice. Et là, on essaie d'augmenter les capacités en diplomatie scientifique à travers le monde. Voilà. Merci beaucoup de prendre du temps, justement, dans ton horaire extrêmement chargé en ce moment, pour être avec nous, puis discuter de ces enjeux-là. Donc, on commence tout de suite avec notre premier thème, c'est d'accord, la culture scientifique. Donc, l'objectif, c'est de définir la culture scientifique et son importance pour la société. J'aimerais justement, puisque tu viennes d'aborder ton rôle à l'international, que tu définisses un peu les particularités de la culture scientifique québécoise par rapport aux autres pays. Est-ce qu'on a ici, peut-être j'ai oublié aussi de parler de la partie importance pour moi, de la formation des éducateurs en sciences, des professeurs en sciences. Pour moi, c'est très important et on discute très souvent avec les facultés d'éducation dans nos universités pour améliorer ce volet-là. Ce n'est pas simple, mais quand même, on le fait. Particularité... Ton souci de cette importance-là pour l'enseignement des sciences, c'est pour ça qu'on t'a invitée aujourd'hui. Donc, effectivement, on le sait que tu as beaucoup d'intérêt pour ces questions. C'est très important et malheureusement, souvent on peut laisser de côté. Particularité peut-être, je dirais, culture scientifique au Québec. C'est certain que globalement, le Québec, étant donné qu'on est un îlot de francophonie en Amérique du Nord, ça fait déjà une première particularité. La culture scientifique, beaucoup en français. Et on est entouré beaucoup de monde anglo-anglophone. Donc, ça, c'est une particularité assez spéciale de notre côté. Une société qui est assez tissée-serrée. Oui, on a certains défis, on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe, mais globalement, c'est assez serré. On est petit. Le Québec, on peut dire souvent que c'est un grand village. Il y a beaucoup, beaucoup de liens entre les différentes personnes qui viennent soit de Montréal, de Québec ou du Saguenay. Donc, ça aussi, une autre particularité. Troisième particularité par rapport à d'autres régions du monde que je connais là, une curiosité. Même s'il y a des défis culture scientifique au Québec, il y a une curiosité, c'est pas tout le monde, mais des Québécois globalement, du coup, pour la science, pour la recherche. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent en faire, ça ne veut pas dire qu'ils comprennent tout, mais on part quand même avec cet avantage-là que dans certaines autres régions du monde, on voit moins. Vraiment, là, il y a des doutes beaucoup plus importants sur la science, sur la recherche. Donc, ici, on voit moins ces avantages-là. On part avec ces valeurs ajoutées-là et on doit bâtir là-dessus. Et je pense qu'il y a plusieurs côtés difficiles et je dirais même négatifs de la pandémie actuelle, mais peut-être un côté un peu positif, c'est que la science n'a jamais été aussi présente dans les médias, que ce soit les médias sociaux ou plus traditionnels. Donc là, ça met en évidence l'importance de la recherche, l'importance de la science, de la culture scientifique et plusieurs d'entre nous et probablement de vos collègues autour de la table virtuelle. La façon de se sortir de cette pandémie-là, à moyen terme, c'est par la science, c'est par la recherche. Oui, la distanciation sociale, c'est bien beau, on ne peut pas vivre comme ça pendant dix ans. Donc, c'est vraiment avec la recherche et la science qu'on va réussir à s'en sortir. Et ça, je pense que le Québec québécois le comprend de mieux en mieux. Puis cette curiosité-là que tu évoques, on va en reparler plus tard, cette curiosité-là, on peut la tiser, disons, dès la petite enfance, mais on y reviendra. Oui, justement, quels sont les besoins au Québec en termes de scientifiques et d'ingénieurs pour les prochaines décennies, par exemple, en termes de nombre peut-être, mais aussi les secteurs, peut-être évoquer avec nous des secteurs qui seront cruciaux pour les prochaines années. C'est sûr qu'on, dans plusieurs, plusieurs secteurs, il va y avoir plus de hautes technologies, si on veut. Donc, ça prend une formation un peu plus forte en science et en génie. On peut penser, certains, dans le domaine qui a énormément de besoins, c'est tout le digital, tout le numérique. L'intelligence artificielle, on attend parler de ça énormément. Et ça, ça prend des experts dans différents secteurs. Si on voit ce qui s'est bâti, par exemple, à Montréal, autour d'Oshua Bengio, au Mila, ben ça prend, oui, des experts en mathématiques appliquées. Ça prend des experts en mathématiques pures, ça prend des experts en génie et ça prend même des experts en philosophie. Beaucoup de sciences sociales, sciences humaines là-dedans, par tous les aspects d'acceptabilité sociale. Donc, de plus en plus dans ces secteurs-là, c'est dans notre jargon, l'intersectorialité. D'avoir des gens qui vont être intéressés à résoudre un problème avec une approche très, très horizontale. Et ça, de plus en plus, on voit ça. Et nous, ce qu'on essaie de former, par exemple, dans le secteur de l'intelligence artificielle, c'est des experts qui vont être un peu plus, je dirais, bilingues. Il va y avoir quelqu'un qui comprend l'intelligence artificielle, mais qui comprend aussi le système de santé. Présentement, on a le côté médical, le côté de l'intelligence artificielle, c'est deux jargons, deux langages différents, ils ne se parlent pas assez. Donc, certainement dans ce secteur-là, on a vu avec la pandémie, on va avoir des besoins énormes. Du côté de toute maladie infectieuse, on pensait qu'on avait réussi à régler tout ce problème-là. Non. Il va y en avoir d'autres. Les experts au Québec, il va y en avoir d'autres, des pandémies comme ça. Donc, avoir suffisamment de connaissances là-dedans, suffisamment d'expertise au Québec, ça va être très important au cours des prochaines années. Et c'est certain, tout ce qui est, je dirais, culture, industrie créative, je devrais dire peut-être. Ça aussi, au Québec, on est fort, mais on va avoir besoin de continuer à développer encore davantage. Bien sûr, tout le secteur de la santé. Donc, il y a plusieurs secteurs qu'on doit continuer à s'assurer qu'il y a suffisamment de jeunes qui vont être intéressés par ces secteurs-là, avoir des formations, rendre nos formations peut-être un peu plus dynamiques pour les intéresser, les accrocher tôt et s'assurer qu'ils poursuivent aux études supérieures. Mais au-delà de ça, notre mission, bien sûr, à l'association, on veut former les scientifiques dont on aura besoin dans le futur, mais on veut aussi, parce que ce n'est pas tous les jeunes qui vont choisir des carrières scientifiques, on veut quand même qu'ils sortent de leur formation avec une, de leur faire pour scolaire, donc avec une culture scientifique qui soit suffisante, je dirais, pour en faire des citoyens éclairés, des citoyens qui vont être capables de prendre part aux enjeux du 21e siècle qui sont, bien sûr, on est dans la pandémie, ils vont en avoir d'autres, comme tu le disais. Il y a les changements climatiques aussi. L'infodémie aussi qu'on pourrait discuter. Donc, quelles sont, d'après toi, les connaissances ou les compétences reliées à la culture scientifique que nos jeunes ont besoin d'acquérir à l'école pour avoir des citoyens éclairés? Je pense que dès l'école primaire, au secondaire, au collège, bien sûr, pour moi, ce n'est pas nécessairement d'avoir une expertise très pointue, mais c'est de s'assurer que nos jeunes, à l'école, d'être très tôt dans le cursus, vont comprendre un peu mieux la méthode scientifique. Donc, c'est de les amener par, peut-être, des sciences participatives à voir un peu, OK, ce n'est pas le résultat du jour qui compte nécessairement, c'est plutôt la séquence qui nous amène à avoir certains types de risques. Donc, de comprendre la méthode scientifique pour, par la suite, comme citoyen, être capable de dire, bien ça, oui, ça semble être vrai, cette histoire-là, et ça, c'est peut-être une fausse nouvelle. Donc, je pense qu'être exposé à l'approche scientifique, à la méthode scientifique, ce que vous faites beaucoup, je pense que c'est absolument essentiel. Et comme tu dis, ce n'est pas tout le monde qui va avoir la piqûre pour les sciences, mais quand même, de savoir un peu plus comment la science fonctionne, je pense que c'est très, très important. Absolument, la méthode scientifique est tellement riche d'apprentissage pour les jeunes et pour tout le monde, pour développer son esprit critique, comprendre comment la connaissance scientifique se construit aussi, tout ça, c'est absolument fondamental. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de cette, comment dire, cette dichotomie entre les connaissances et les compétences ? Est-ce que c'est important d'inculper des savoirs aux jeunes, ou plutôt des savoir-faire ? Je pense que oui, on a besoin d'avoir une base de certains savoirs, on a besoin d'avoir une base, puis c'est peut-être plus dans la méthode, c'est peut-être un genre de savoir-faire, on ne devient pas des experts, on ne veut pas nécessairement qu'ils soient tous des experts, mais un peu de savoir-faire, être capable et de voir un peu les défis, comme si on vient encore à la pandémie, disons on veut développer un vaccin, ok, mais pourquoi ça prend tant de temps ? C'est quoi le problème ? Pourquoi vous n'êtes pas capable de faire ça beaucoup plus vite ? Puis là, il y a des armées de chercheurs qui travaillent là-dessus dans tous les pays, des milliards de dollars, puis ça ne va pas plus vite. Mais aussi, c'est la méthode scientifique qui est là pour développer un vaccin. Ça peut être la même chose pour développer un nouvel algorithme, ou pour développer des applications en industrie créative. Donc, la méthode scientifique impose une rigueur et l'excellence et du temps. Maintenant qu'on a mis pendant la table sur la culture scientifique, sur nos besoins en tant que société, puis en tant que membre de cette société, est-ce qu'on ouvre une première période de questions, Marie-Claude ? Est-ce qu'on a déjà des questions à ce sujet-là ? En fait, ceux qui ont des questions sur cette thématique dans le clavardage, vous pouvez les écrire. Pour le moment, il n'y en a pas, mais vous pouvez aussi lever la main. Je vais ouvrir votre micro, votre caméra, si vous le souhaitez. Donc, voilà. Ça ne se passe pas très long. Si c'est les gens... Oui, les gens dans la première période de questions sont tout le temps un peu gênés, mais après ça, je dégêne la deuxième, il y en a plus. Côté technique, tout va bien aussi, Marie-Claude ? J'en profite parce que ce moment-là pourra être coupé à la vidéo. Tout va bien ? Oui, j'ai une première question de Caroline Côté. Quelle est la responsabilité du ministère de l'Éducation dans le développement de la culture scientifique et dans ce que vous venez de discuter ? C'est une très bonne question. Et c'est certain, présentement, dans mon rôle, je me rapporte au ministère, je l'ai mentionné, au ministère de l'Économie et d'Innovation. Mais bien sûr, pour nous, la relève, la formation de la prochaine génération de chercheurs, c'est excessivement important. C'est à peu près 40% des budgets des fonds de recherche. Donc, des liens avec le ministère de l'Éducation fréquemment. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Roberge, m'a chargé de remettre un rapport d'ici l'automne sur l'université de demain, l'université du futur, et certainement que la formation en sciences, ça va faire partie de tout ça. Mais le ministère de l'Éducation a un rôle tout à fait essentiel en termes de culture scientifique et peut-être que, malheureusement, on est des fois trop des parents pauvres là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler avec des organisations comme la vôtre et d'autres, pour dire au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, les jeunes, on doit exposer nos jeunes à la recherche, à la science, à la science dans tous les secteurs, à la méthode scientifique. Ça ne peut pas commencer au collège. Il faut commencer le plus tôt possible et les intéresser. Comme on disait, ce n'est pas tout le monde qui va devoir devenir un chercheur et c'est correct là, mais une exposition à la science je pense que l'école primaire, c'est absolument essentiel et on doit faire mieux de ce côté-là au Québec. Oui, je suis d'accord, on aura l'occasion d'y revenir. Puis moi, je pense que ça commence même avant. J'ai fait des sciences au CPE avec mon petit garçon puis ça a eu un succès énorme. Les jeunes, les veilles à la science, ça peut commencer dès la petite enfance. En tout cas, tu pourras toujours compter sur nous à l'association pour faire de la pression sur le ministère pour ces questions-là. C'est l'art. Parfait. Très apprécié. Je vais prendre deux autres questions qui sont dans le clavardage. On pourra continuer. La question de Daniel Lemieux. La formation de l'esprit critique, on y arrive comment? C'est peut-être un peu ça aussi. Mieux comprendre la méthode scientifique, comment on bâtit un argumentaire en recherche. Ça développe beaucoup l'esprit critique et être critique envers soi-même aussi. Parce qu'un chercheur, lorsqu'il voit ses résultats, ça peut être une expérience faite dans un CPE, ça peut être à l'université. Il doit regarder, pas seulement les résultats qu'il voit, mais ce qui est autour des résultats, ce qu'on voit moins. Et je pense que cet aspect-là, ça développe beaucoup l'esprit critique. Parce que très souvent, on se fait un plan. On dit, on va partir de A et on va aller à C. Et finalement, on se retrouve à Z. C'était pas prévu du tout. Et ça, ça développe aussi beaucoup l'analyse, l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Donc, c'est vraiment une exposition, encore une fois, à la méthode scientifique qui, d'après moi, aide beaucoup à développer l'esprit critique chez nos jeunes. Une autre question, une dernière question avant de passer à l'autre bloc. Le temps est un enjeu lorsqu'on a des partenaires dans la pratique et qu'ils sont pressés d'avoir des résultats. Il est important d'éduquer les étudiants, mais aussi les partenaires, sur l'importance de l'excellence en recherche. Est-ce qu'il y a des ressources pour nous aider en cela? Je crois que c'est à titre d'enseignant, j'imagine. Je veux dire que je vis là-dedans presque tous les jours. Dans l'urgence, en pandémie, tout le monde dans l'urgence. Ils ont vu les résultats pour hier, pas pour demain. Donc, il faudrait voir exactement là, parce que je suis à fait d'accord, l'importance de l'excellence en recherche, c'est absolument essentiel. Les mauvais résultats qui sont, sur lesquels on continue à bâtir, l'édifice ne sera pas solide. Donc, excellence absolument critique. On ne peut pas couper les coins ronds. Il faut trouver peut-être des façons de mieux expliquer tout ça comme enseignant, comme professeur, au primaire, au secondaire, mais aussi pour nous comme chercheurs. Et encore une fois, même lorsque le président Trump dit qu'on va avoir un vaccin par telle date, ce n'est pas parce qu'il est président qu'il peut décider tout ça. Donc, cet aspect-là de, entre guillemets, certaines patience par rapport à la recherche, par rapport à la science, ça développe notre esprit critique et ça développe aussi notre patience, si on veut, parce qu'on ne peut pas, ça ne peut pas tout simplement aller vite et ce n'est pas en tout simplement mettant énormément d'argent que ça permet d'accélérer tout non plus. Ça prend le temps, la science prend le temps que ça prend. Voilà. Merci aux participants que vos interventions dans le clavardage sont bien sûr partagées avec M. Quirion. Donc, inquiétez-vous pas, tout ce que vous avez nommé dans le clavardage va être pris en compte. Donc, je vous laisse continuer. Oui, j'ai hâte de vous lire aussi, je n'ai pas le temps de vous lire, mais de lire notre membre et notre communauté qui s'exprime sur notre… parce que je le vois que le clavardage est très actif, ça va me faire plaisir de tout lire ça après notre webinaire. Je me permets un petit commentaire politique parce que Marie-Claude a dit qu'on était en… c'était comme un format de campagne électorale, tu viens d'évoquer Trump. J'étais tellement heureuse ce matin de lire que Twitter a… comment dire, ils ont signalé deux de ses tweets pour aviser les gens qui lisent ce tweet-là, que… comment ils ont dit, il faudrait peut-être… ce tweet pourrait contenir des informations qui mériteraient d'être vérifiées. Bon, c'est une première, c'est en espérant que les réseaux sociaux poursuivent dans cette veine-là pour déboulonner un peu, ou en tout cas signaler les mauvaises informations qui peuvent circuler par des gens aussi influents que les mots de Trump. Donc, on va passer à notre deuxième thème qui est vraiment l'enseignement des sciences. Donc, l'objectif, c'est de nommer des éléments qui… des éléments qui forment… qui qualifient, disons, l'enseignement de qualité de la science et de la technologie. Donc, on s'est mis d'accord sur une définition de la culture scientifique. On est d'accord pour dire que l'enseignement de la science et de la technologie doit mener au développement de cette culture scientifique-là qu'on a nommée chez nos jeunes. Et puis, on veut en faire des citoyens éclairés et critiques. On veut former des scientifiques et des ingénieurs aussi qui vont être nécessaires à l'économie du Québec. Mais c'est quoi les stratégies ou le contexte idéal de l'enseignement des sciences qu'on pourrait instaurer ici au Québec, ou en tout cas qui est déjà pas mal là, mais qu'on peut continuer à promouvoir. Nous, à l'association, on est d'avis que l'enseignement des sciences de qualité devrait inclure les éléments suivants. Donc, inciter sur la démarche scientifique, on en parle depuis le début, la démarche, la démarche, la démarche. Inclure les… impliquer les jeunes dans la résolution de problèmes dans les démarches technoscientifiques est un très grand atout pour leur développement de la culture scientifique. Inclure aussi des contextes authentiques, des entrées, des sorties scolaires, de l'enseignement en plein air. Ce n'est pas vrai qu'apprendre les sciences entre quatre murs d'une classe, c'est très, très authentique comme contexte. Donc, les laboratoires bien équipés dans les écoles, c'est important. Donner un sens aussi aux apprentissages en utilisant des problématiques d'actualité ou en impliquant les jeunes dans des sciences participatives. On en reparlera plus loin. Et enfin, peut-être développer une conception de la nature de la science. On se rapproche chez les jeunes du travail de scientifique. Donc, voilà. En somme, c'est des savoirs, oui. Aussi des savoirs faire, des savoirs être qu'on veut développer chez les jeunes. Alors, je voulais voir si tu étais d'accord avec cette conception-là, puis si tu avais des nuances à apporter. Non, oui, assez d'accord là. Et je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous travaillez souvent avec des moyens qui sont trop limités. Donc, on parlait du rôle des différents ministères économie, innovation, mais aussi bien sûr éducation. Donc, de s'assurer dans le Québec de demain, ça va faire partie aussi de la part de l'université du futur. S'assurer qu'on donne des moyens aux enseignants en sciences à l'école primaire et secondaire. On en parle beaucoup, mais j'espère. C'est sûr qu'il va falloir travailler fort. J'espère qu'on va pouvoir avoir plus de moyens pour avoir une infrastructure de plus grande qualité. Ça, c'est un des premiers, je pense qu'on doit avoir ça pour être capable d'aider le professeur, mais d'aider aussi les étudiants qui voient un peu une certaine réalité et puissent toucher à faire des expériences directement à l'école. Autre volet qu'on a commencé à développer un petit peu, mais qu'on doit faire davantage. Et comme tu le mentionnais, ça se fait là. Et on va essayer d'investir davantage là-dedans au Fonds de recherche du Québec au cours des prochaines années. C'est des programmes de type chercheurs d'un jour. Ça peut être des programmes d'école d'été aussi, mais par exemple, chercheurs d'un jour à Québec, au CHUC à Québec, où là, c'est des gens de l'école secondaire, des jeunes de l'école secondaire en général, je pense, qui vont passer une journée dans un laboratoire de recherche. Ils vont faire des extractions d'ADN, par exemple. Ils vont faire des PCR. Donc, ils collaborent avec l'étudiant au PhD ou avec un jeune prof pour faire l'expérience. Donc, ça, je pense qu'on doit multiplier ce genre d'approche-là. L'INRS a aussi ce genre d'approche-là depuis quelques années. D'autres universités, mais il faut l'offrir davantage. Ça, ça peut venir des fonds de recherche du Québec dans ce qu'on appelle nos regroupements stratégiques. On en a, je pense, 120 quelques regroupements stratégiques qui peuvent en avoir en virologie. Il y en a sur la recherche sur l'aluminium. Il y en a dans tous les secteurs, en sciences sociales, en sciences humaines. Donc, je pense que d'ajouter à ces regroupements-là la possibilité, par exemple, d'être partenaire avec vous, avec des organisations ou avec différentes écoles pour offrir davantage des services de ce type-là. Il faut encore une fois allumer une petite flamme dans certains cas chez nos jeunes et dans d'autres cas, au moins, les exposer à l'approche scientifique, à la méthode scientifique. Ça fait qu'on a fait un bout de chemin, mais il en reste encore à faire, bien sûr, au Québec. Oui. Justement, c'est vrai qu'on croit beaucoup aux experts pour mettre en œuvre les éléments qu'on vient de dénumérer. D'ailleurs, je me permets de saluer Daniel Lemieux, qui nous a posé une question tout à l'heure. C'est lui qui m'a mis en contact avec Luc-Alain Giraldo, qui est présentement, qui dirige l'IRNS. Puis, il est très, très allumé sur ces questions-là aussi. C'est peut-être pour ça que l'IRNS est de plus en plus impliqué dans ces initiatives-là. Alors, merci, Daniel. Cette rencontre-là qu'on a eue depuis quelques années a porté fruit. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans le PFEQ que l'une des stratégies en enseignement des sciences doit être, je cite le PFEQ, « Le recours aux spécialistes de centres de recherche de firmes technologiques, du milieu médical, d'industrie, d'entreprises locales ». Donc, c'est prévu à même le programme. Est-ce que les scientifiques et les ingénieurs sont au courant de ça ? Est-ce qu'ils sont encouragés à travers les demandes de subventions de recherche d'aller vers ces initiatives-là ? Alors, je pense que la majorité probablement ne le savent pas. Ils seraient peut-être prêts à le faire, mais ils ne le savent peut-être pas. Et deuxièmement, au collègue ou à l'université, malheureusement, c'est encore souvent des activités qui sont un peu vues comme des activités accessoires. Oui, c'est bien. Ton directeur de département, ta directrice, va te dire « Ah, ils vont te donner une tape dans le dos, c'est super ce que tu as fait là ». Quand arrive le temps de la promotion, les collègues autour de la table vont dire « Ouais, c'est le fun, ils ont fait ça, mais c'est mieux d'avoir un papier de plus dans Nature ou dans Science ». Donc là, on doit changer ces façons de faire-là et nous, on a notre approche qu'on appelle, pour de meilleurs titres, sciences et sociétés, et c'est d'avoir des programmes qui vont valoriser davantage ce genre d'activités-là et s'assurer que ça fait partie pour nous de l'évaluation. Lorsqu'on reçoit des demandes, par exemple, de chercheurs boursiers, oui, les publications, oui, le projet de recherche, mais la science participative, la science citoyenne, participation des activités-là, que ce soit un élément de l'évaluation. Donc, nous, on peut faire notre petit bout. Là, on travaille avec les universités, avec le bureau de coordination interuniversitaire, pour que ça se fasse aussi dans les universités, pour s'assurer que, oui, c'est pris en compte, on en tient compte de façon quantitative, pas seulement dire « Nice to have », c'est bien d'avoir ça, mais vraiment très quantitatif dans l'évaluation des dossiers. Et on a démarré, par exemple, pour aller vers ça, on a démarré notre programme l'an dernier « Dialogue », qui maintenant amène les chercheurs à aller un peu plus sur le terrain, si on veut, et reconnaître ce genre d'activités-là. Et aussi, on veut que les étudiants-chercheurs à la maîtrise, au doctorat participent à tout ça. Donc, on ajoute un peu de moyens pour que les jeunes étudiants puissent aller parler à des jeunes au primaire et au secondaire. Je dis souvent aux collègues que si un jeune de 20 ans va parler à un adolescent de 16 ans, il va avoir beaucoup plus d'impact que moi. C'est vraiment l'énergie que cette personne-là peut avoir, la différence d'âge, son proche, un peu du même monde. Donc, je pense qu'on gagnerait beaucoup à utiliser davantage nos étudiants-chercheurs aussi dans le futur. Clairement. À l'association, on a beaucoup, par ces dernières années, grâce notamment à Marie-Claude Nicole, qui nous a présenté au début, elle a beaucoup mis de l'avant ces initiatives-là avec les chercheurs. Puis, à chaque fois qu'on en sollicite un, scientifique ou ingénieur, pour venir parler aux élèves, ils sont extrêmement… En fait, la plupart sont très, très reconnaissants d'avoir participé à cette initiative-là. Puis, ils en ressortent gagnants, eux aussi. Donc, c'est une façon, effectivement, de redonner à la société, d'aller dans les classes, puis de parler aux jeunes. Donc, oui, peut-être qu'encore une fois, les fonds de recherche, l'FRQ et l'association, on pourrait travailler, collaborer encore plus étroitement pour construire ces ponts-là et les consolider. Donc, construire et consolider le pont entre la recherche et l'enseignement. On se rencontrera un jour après la pandémie pour en discuter encore. On a plein d'idées, je suis certaine. Mais bon, le rapport aux experts, c'est bien, c'est pertinent. On en parle de plus en plus, on en a parlé déjà depuis le début, de la science citoyenne, des sciences participatives. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est? Oui, pour nous, encore une fois, sur le volet sciences et sociétés, on a démarré le programme engagement. Et pour moi, ce nom-là vient vraiment d'engager le citoyen dans la recherche, de vraiment que le citoyen nous fasse des propositions de recherche. Nous, il faut l'accompagner, bien sûr, parce qu'il y a plein de bonnes idées. Mais là, on le met en lien avec un chercheur ou des chercheurs pour faire une proposition, un projet, proposer un projet qui va être évalué par des comités de paire, comme n'importe quel autre projet. Il va y avoir des citoyens sur le comité, il va y avoir des chercheurs. Et en bout de ligne, on va supporter quelques projets. Cette année, on n'a pas fait beaucoup de bruit parce qu'on est en période de pandémie, donc les annonces ont été ralenties. Mais on va supporter cinq projets, cinq premiers projets de sciences participatives. C'est un peu compliqué, je dois dire, à mettre sur pied parce que c'est sûr que, encore une fois, c'est peut-être la connaissance de l'approche scientifique, de la méthode scientifique. Lorsque j'ai une idée, de là le mettre sur papier et la valider par une approche de recherche, par un projet de recherche, c'est un peu plus compliqué. Et moi, j'y crois beaucoup, beaucoup. Et là, demain, je crois, j'ai un post-mortem de la première année avec les collègues à l'interne. Et je veux, on va relancer le programme à l'automne. Et je veux qu'on le simplifie. Parce que là, je trouve ça trop compliqué. Parce qu'il y a une façon de faire une mécanique derrière des subventions de recherche, vous le savez tous, mais ce n'est pas simple. Mais quand même, nous, on veut attirer les jeunes, attirer les citoyens, à participer davantage, à comprendre. Et c'est une autre façon de faire, peut-être les exposer à la méthode scientifique. On a eu des subventions de très, très beaux projets. Je dirais particulièrement du côté de l'environnement et du côté de la santé. Du côté santé, il y a déjà tous les mouvements de patients partenaires. Donc, il y a différents groupes de patients qui s'y impliquent beaucoup. Par exemple, dans le traitement du cancer, le patient va être là. Souvent, il va comprendre mieux la maladie que le médecin. On peut être très utile en environnement. Et là, il y a peut-être une façon d'aller chercher davantage les jeunes. On pourrait faire peut-être avec vous. Il y a une préoccupation très importante des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, pour tout ce qui est environnement. Donc, d'amener ces jeunes-là à travailler avec peut-être quelques chercheurs pour proposer des projets de recherche assez concrets. Et pour moi, ce n'est pas le résultat du projet qui est important. C'est vraiment plutôt la démarche et la méthode scientifique, encore une fois, qui est importante. Et l'apprentissage que les jeunes pourraient faire. Je prends la balle au bon pour mentionner une initiative de Génome Québec, qui est membre associé à l'association chez nous. Génome Québec vient de lancer, je crois, le projet Mission ADNO. C'est des élèves qui sont impliqués dans la collecte de données scientifiques pour évaluer l'état de la biodiversité d'un cours d'eau près de leur école. Donc, ils collectent des échantillons d'eau dans lesquels l'ADN va être analysé par les chercheurs de Génome Québec. Ce sont des traces d'ADN laissées par les poissons, par les micro-organismes, les invertébrés qui auront passé dans le cours d'eau. Donc, les jeunes, ils collectent des données. Ils savent que ces données-là vont être réellement utiles pour les scientifiques. Puis, les scientifiques reviennent vers eux pour leur donner l'état de la situation du cours d'eau. C'est fantastique. Ensuite, les jeunes peuvent décider, si le cours d'eau est mal en point, de se mobiliser et de faire des initiatives pour changer les choses. Puis, je trouve que ce type de programme-là, ça donne l'accès à la nature de la science aux élèves, comme on disait, leur apprendre comment construire les connaissances, leur apprendre comment les scientifiques travaillent. Mais aussi, c'est un aspect intéressant auquel je réfléchis ces derniers temps. ça leur donne l'occasion de peut-être déboulonner l'expert, le scientifique, de son piédestal qu'il pourrait avoir. Autrement dit, les scientifiques sont disponibles, on peut y avoir accès, on peut y avoir recours. Et si dès le primaire, le jeune a ce réflexe-là, ou en tout cas, a été exposé aux experts, puis peut-être que dans tout le long de son parcours scolaire, il va y avoir recours. Et même en tant qu'adulte, en tant que citoyen, s'il y a des enjeux auxquels il réfléchit, puis il a besoin de réponses, il va pouvoir se retourner vers les experts. Alors, je trouve que ce facteur-là est assez intéressant aussi à développer chez nos jeunes. C'est peut-être courant aussi, le petit programme qu'on a financé avec Québec Oiseaux pendant la pandémie, c'est un peu la même chose, tout le monde est enfermé, c'est la période des amours au printemps chez les oiseaux. Ils n'avaient pas de problème de distanciation sociale, ils pouvaient être propres. Et là, c'était de dire, les chercheurs disaient, aidez-nous, vous les familles, vous les enfants, prenez des photos avec vos cellulaires, faites-nous l'intervenir. Est-ce que c'est l'oiseau que tu pensais que c'était, mais ça a été énorme. Le site web de Québec Oiseaux a presque flanché parce qu'il y avait trop d'intérêt. Et là, ça continue. Il y a un couple, je pense, de jeunes, des petits oiseaux à Longueuil, je pense. Ça fait que les gens les ont suivis pendant des semaines, pendant toute cette période-là. Et là, on veut continuer aussi. Et ça a généré beaucoup d'intérêt pour tout, pour les oiseaux, pour la nature dans un sens. Même si tu es dans ta maison, à l'intérieur de ton logement, au moins tu peux prendre la photo, tu envoies ça quelque part. Et là, ils te reviennent en disant, oui, c'est vraiment le type d'oiseau que tu pensais. Non, ce n'est pas ça. Et là, ça éveille plein de jeunes à ça. Là où j'ai encore un peu de, on a des défis peut-être qu'avec vous, on pourrait essayer. Je pense que jeunes, très jeunes, tu mentionnais les CPE, l'école primaire, pas trop mal. Quand tu arrives 25-30 ans, ça revient peut-être quand tu as des enfants. Les ados, là, ça reste difficile. Donc là, trouver des façons de faire avec eux, par eux, pour eux, qui seraient plus intéressantes. Vraiment, eux proposent des choses aussi, plutôt que ce soit nous qui suggèrent. Je pense qu'il y aurait peut-être moyen d'aller, de bâtir quelque chose là-dessus. Créer un sens pour les ados pour aller les rejoindre. C'est vrai que la recherche le démontre. Je te laisse la parole, Marc-Claude. En plus, tu connais le sujet. La recherche démontre que les... Pardon, on ne t'entend pas. Je me permets de couper. Oui, vas-y, vas-y. Je dis comme à la soirée électorale. C'est la période des questions. Est-ce que je vous nomme les questions qui ont été soulevées? C'est un bon moment. OK. Alors, je vais faire un petit résumé de deux questions qui se ressemblent dans le clavardage. On voit que dans le clavardage, il y a vraiment, oui, les gens sont d'accord que les élèves doivent travailler la démarche d'investigation scientifique, de faire des contacts avec des experts à tous les niveaux. Mais par contre, ce qu'on peut constater selon les commentaires et selon ce que nous, on voit aussi, c'est que le programme ne suit pas. Les programmes de formation, premièrement, au primaire, le temps pour l'enseignement des sciences n'est pas prescrit dans la loi de l'instruction publique. Ensuite, au secondaire, on met l'accent plus particulièrement sur une multitude de concepts prescrits qui occupent beaucoup de temps. Et ces concepts-là sont prescrits depuis 2000. Comment peut-on espérer développer des compétences et l'esprit critique à travers les démarches? Et j'ajouterais pourquoi le Conseil supérieur de l'éducation a fait des recommandations en ce sens, mais on a l'impression qu'on n'est pas entendu. Jusqu'à quel point y a-t-il une volonté d'apporter des changements? Une très longue question, mais je pense qu'elle regroupe plusieurs éléments dans le clavardage. Alors oui, c'est une excellente série de questions, je dirais. Et bien sûr, le Conseil supérieur de l'éducation, Maryse Lassonde, Maryse a travaillé pour nous avant. Elle était collègue, ça a été mentionné au début, Camille a mentionné. Maryse est là, elle croit certainement à la nécessité d'inscrire l'enseignement des sciences davantage au niveau primaire et secondaire. Donc, on travaille avec elle là-dessus. Peut-être que je suis un peu naïf là, mais je me dis, la pandémie, il y a plein de côtés négatifs, un côté positif. Les sciences sont plus présentes, donc utiliser dans le bon sens du terme ce qui ressort de cette pandémie-là pour dire, vous voyez là, demain ça sera un tremblement de terre, ça pourrait être la même chose. On a besoin de la science et on a besoin de la science, oui, d'un chercheur très réputé qui travaille à l'université X, mais on a besoin de la société globalement, de tous nos concitoyens qui comprennent un peu plus la science, la nécessité de la science et pour ça, il faut commencer à leur donner des bases dès l'école primaire. Donc, moi je vais sûrement utiliser, on travaille sur des documents de ce type-là présentement, tout ce qui est réponse post-Covid et on pourrait travailler avec vous et avec les enseignants primaires ou secondaires parce que c'est sûr qu'on va être obligé de mettre de la pression, c'est évident, mais il y a peut-être l'opportunité ici qu'on n'a pas eue depuis plusieurs années, je dirais. Oui, on travaillera avec vous avec plaisir. Oui, Marie-Claude a battu une autre parce que je trouvais que ça a enchaîné tellement bien notre dernier thème. Est-ce que tu as une autre question par rapport à ça? Oui, on prendra les questions à la fin. À la fin, ok, parfait. Il y a d'autres en rafale à la fin. Parfait, parfait. Parce que justement, le troisième thème que je voulais aborder, c'est quoi les opportunités à tirer du contexte actuel? Comment on peut profiter, trouver des pistes de solutions pour valoriser les sciences à l'école? Donc, la science est partout en ce moment. Les scientifiques sont les vedettes de conférences de presse, des bulletins nouvelles, des émissions variétés. Toi-même, tu es partout présentement. Ces dernières semaines, on t'a vu beaucoup à la télévision, à la radio. Donc, justement, je t'entendais exprimer le souhait que la science reste très présente dans les médias au-delà de la crise actuelle. On est d'accord. Mais là, si on rêve un peu plus, si on pousse un peu plus le rêve, est-ce qu'on peut imaginer que la science prenne une place importante dans nos écoles? Convaincre les décideurs du réseau de l'éducation que la littératie scientifique, c'est aussi important ou presque aussi important que la littératie de cours et la numératie. Les veilles aux sciences, l'esprit scientifique, ça se développe dès à l'instant, je l'ai évoqué. Toutes les écoles du primaire devraient avoir un espace dédié aux sciences, un laboratoire mobile. Je veux qu'on arrête de me rapporter à l'association des coupures de postes de techniciens en travaux pratiques dans les écoles. Je veux qu'on arrête de me rapporter des fermetures de laboratoires ou d'ateliers de machines-outils. Mon fils qui est en première année, mon petit Léopold en première année cette année, de septembre à mars, il a fait deux avant-médits de sciences. En d'autres mots, comment on peut nous à l'association, comment nos membres individuellement peuvent avoir une influence là-dessus? C'est aussi une très bonne question et j'ajouterais que science a été mentionnée à plusieurs reprises aussi, chercheur science par le premier ministre. Donc, ça part du plus haut au Québec et au fédéral. Donc, il y a une opportunité, mais il y a un défi énorme aussi. C'est sûr que les demandes que le gouvernement va recevoir, qui commence déjà à recevoir beaucoup, post-pandémie, vont être énormes dans tous les secteurs. On peut penser au restaurant, on peut penser à l'aéroport de Montréal, hier je suis avec eux. Ça fait que c'est énorme. C'est énorme. Mais je pense qu'encore une fois, c'est de trouver une façon pour moi, oui avec vous, mais si on peut avoir davantage de parents, qui sont impliqués là-dedans, un peu comme pour le réseau de la santé, on a vu qu'il y a des problèmes là. C'est un mammouth, c'est énorme, mais c'est les deux plus gros. Santé, éducation, c'est les deux plus gros ministères. C'est des paquebots qui ne sont pas faciles à faire tourner, à faire changer. Mais on a vu des problèmes énormes dans la pandémie avec les soins aux personnes âgées, les CHSFD, tout ça. Donc, il faut changer des choses et pour les changer, on a besoin de science. On a besoin de se baser sur la science. Du côté de l'éducation, aussi la même chose. La société de demain, la société du futur devrait être basée, beaucoup pas exclusivement, mais la science devrait avoir plus d'importance qu'elle en a maintenant. Je pense qu'une façon de peut-être avoir, de gagner entre guillemets cette bataille-là, c'est d'inclure tous nos citoyens, tous nos concitoyens, que les parents soient un peu plus engagés. Ils sont peut-être déjà beaucoup, mais que ce soit encore plus large. Même chose du côté de la santé avec nos, avec les patients, que les patients sur le terrain soient très engagés. Donc, c'est peut-être un peu en couleur, mais si on pouvait bâtir ce genre de mouvement-là, je pense qu'on aurait peut-être une chance de faire avancer la cause de la littératie scientifique dès le primaire et secondaire. Oui, oui, je suis d'accord. Donc, mobiliser les parents. Alors, on va réfléchir à des façons de le faire. Parce que ce qu'on a observé aussi beaucoup avec les projets qu'on a mis de l'avant ces dernières années, c'est que quand on fait des sciences au primaire, souvent, nous, on pensait que la contamination, si on contamine un prof du primaire, on le contamine pour qu'il fasse plein de sciences dans sa classe, on l'outille, on augmente son sentiment d'efficacité. On pensait qu'on allait avoir une influence sur ses collègues de cette façon-là, mais en fait, c'est les jeunes, c'est les enfants qui, en fait, les autres classes voient leurs collègues faire beaucoup de sciences et avoir du plaisir. C'est eux qui contaminent, ils retournent dans leur classe et ils disent, mais comment ça, nous, on n'en fait pas, Madame Sylvie, des sciences? Donc, en fait, peut-être que par les enfants, on pourra atteindre les parents éventuellement. Tout ça, c'est à réfléchir. Oui, c'est une bonne suggestion via les enfants, peut-être qu'il y a une façon de… Mais ça ne reste pas simple. C'est sûr que les éducateurs, les enseignants au primaire, au secondaire, les profs, c'est certain qu'à la suite à la pandémie, tout ce qui est numérique, l'enseignement à distance, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Donc, il faudra trouver une façon de les aider aussi, que la science peut aider. Parce que sinon, ils sont déjà pas mal débordés et ils vont dire, on n'est plus capable. Il y a trop de changements en même temps. Absolument. D'ailleurs, j'en profite pour parler d'École en réseau qui est notre partenaire qui nous permet d'avoir cette plateforme-là aujourd'hui. École en réseau a développé une expertise dans l'enseignement de la science basée sur la démarche, mais en utilisant le numérique. Donc, en tout cas, j'invite tous les enseignants et conseillers pédagogiques et techniciens qui nous écoutent. Appelez-les, École en réseau peuvent vraiment vous aider dans cette démarche-là. Ça se fait impliquer les jeunes dans une démarche scientifique, même inviter des experts dans les classes, tout ça grâce au numérique et aux outils de webinaire. Donc, Marie-Claude, est-ce qu'on a des questions pour terminer cet entretien ? C'est sûr qu'on a beaucoup de questions. C'est certain. Donc, on a plusieurs personnes qui viennent des organismes de culture scientifique. À la ESQ, on a ce mandat-là de travailler en collaboration avec la recherche, avec les enseignants, et aussi avec ceux qui partagent cette culture scientifique-là. Et on a une question de Jean-Daniel qui demande comment on fait justement pour préparer les scientifiques, ceux qui sont à la maîtrise, au doctorat, à devenir de bons vulgarisateurs scientifiques, à partager leurs connaissances pour qu'ils soient prêts justement, parce que ce n'est pas tout le monde qui sont prêts à aller en classe pour expliquer comment ils font la science, comment ils construisent les connaissances avec les élèves. Donc, je vous laisse la parole là-dessus. Une réponse courte, ce soir à faire avec Marie-Claude, parce que Marie-Claude a développé une expertise comme ça pour faire le lien entre les classes, entre les enseignants et les élèves et le scientifique. Elle est vraiment une expertise unique au Québec. Je suis vraiment fière de l'avoir dans mon équipe. Mais oui, il y a toutes sortes de façons de préparer ces chercheurs-là. Il y a aussi une initiative à l'UQTR qui s'appelle, je ne sais pas si Marie-Claude ou Caroline peuvent m'aider là-dessus. C'est vraiment fantastique. Il prépare vraiment les doctorants à vulgariser leurs recherches, mais à vulgariser vraiment la méthode par laquelle ils vont parvenir aux résultats qu'ils souhaitent parvenir. Puis, ça fonctionne très, très bien. Vous ne vous rappelez pas, on va donner les références à ceux qui nous écoutent. C'est Cyrina Aline. Je voudrais juste ici que nous, ce qu'on essaie de faire, je l'ai déjà mentionné un peu, c'est de reconnaître dans le cursus ce genre d'activité-là. Pour l'étudiant, la maîtrise et au doctorat, comme pour le professeur, chercheur, qu'on reconnaisse cet engagement-là, ça donne des points dans l'évaluation du dossier. Donc, on le rend très concret. Parce qu'avant, certains superviseurs disaient, ben, tu devrais faire une expérience de plus, ne perds pas ton temps d'y mettre, d'aller parler à l'école primaire. J'aurais trouvé une façon de valoriser ça auprès, justement, des patrons dans les universités. Pour parler du cœur des sciences, qu'il fait déjà avec le projet SPRIN de sciences, où est-ce que des scientifiques en formation à la maîtrise au doctorat sont invités. Depuis le début de la pandémie, on a eu plus de 3000 élèves du secondaire qui se sont branchés. On a fait des SPRIN de sciences à tous les jours. Donc, c'est vraiment une initiative et on le voit vraiment que les jeunes qui se présentent, les jeunes du secondaire, ben, ils sont très contents de voir, justement, comme vous le disiez tantôt, des jeunes scientifiques qui leur parlent, qui parlent de leur réalité, que la science se fait un peu partout à travers différents environnements. Donc, on le voit bien. Ils peuvent construire leur représentation de ce que c'est. Absolument. La SPRIN de là, je te coupe, Marie-Claude, je m'excuse, mais les SPRIN de sciences vont vraiment mettre la démarche au cœur de tout le webinaire. Et puis, oui, c'est vraiment fantastique. Puis, c'est ça, j'en profite pour te valoriser encore. Marc-Claude, c'est toi qui fais le lien entre ces chercheurs-là et les élèves. C'est toi qui vas aller les outiller, les chercheurs, pour bien communiquer, puis bien, puis c'est ça. Peut-être ajuster le niveau de langage. En tout cas, c'est vraiment fantastique cette réussite-là. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Il y avait une question de Gabrielle Durand qui était en lien avec « Est-ce que l'on devrait avoir des spécialistes de sciences au primaire comme on a des spécialistes en arts plastiques, en musique ou en éducation physique? » Ah oui, certainement. Il faut trouver les façons de faire, mais c'est certain que ce serait super de pouvoir avoir ça. Ça serait très aidant en termes de réseautage. Ça pourrait aider tout le monde. Je ne sais pas, Camille, tu en as probablement déjà parlé avec des gens au ministère. Oui, non. Moi, j'ai réfléchi à cette question-là. J'ai consulté justement des didactiens des sciences. Je ne suis pas certain d'être d'accord avec l'idée d'avoir des spécialistes aux primaires parce que je trouve que c'est facile de faire des sciences. Quand on outille bien, quand on accompagne bien les enseignants aux primaires, c'est quand même assez facile de faire des sciences en intégrant les autres matières, les français et les mathématiques. Puis, tu sais, j'aimerais que les enseignants puissent s'engager dans des projets de sciences qui durent toute l'année ou entre une partie de l'année plutôt qu'il y a un spécialiste qui vienne de temps en temps. C'est un petit peu ce qui se passe présentement avec mon garçon qui a deux avant-midi. C'est un temps vraiment dédié aux sciences dans l'horaire. Puis, je pense, j'aurais des craintes que des spécialistes comme ça amèneraient un type de cloisonnement. Il faudrait peut-être faire un vrai projet de recherche là-dessus. Voir comparer ce qui s'est passé en éducation physique, en musique et voir par rapport aux sciences et voir les plus et moins des différentes approches. Et si on pourrait peut-être être intéressé, s'il y a des gens qui sont intéressés, nous, on serait intéressé peut-être financer une étude de ce type-là. Oui, bien, oui. Adieu aux didactiens qui nous écoutent s'il y en a. Bien. Il y a une question de Nathalie Binet. Je vais ouvrir son micro et sa caméra. Donc, Nathalie, tu… je l'arrête toi parce qu'on la connaît bien à la STQ. Je suis désolée. Bienvenue. Je vous salue. Je vous connais tous. Merci d'être là. Bonjour tout le monde. Là, on parlait de l'école primaire. C'est peut-être possible. L'expertise des techniciens et techniciennes de laboratoire pourrait faire la différence au niveau des sciences au primaire pour accompagner les gens parce que c'est pas facile nécessairement d'arriver même, je vous dirais, même au secondaire, même certains profs de sciences, des fois, ils ont besoin de notre expertise pour pouvoir justement amener le pratico-pratique des sciences. Merci. Donc, je ne sais pas si on pourrait faire ça, dans le fond, de cette façon-là. Puis, vous avez parlé aussi que vous alliez peut-être pas réformer, mais tu sais, parler encore des sciences au secondaire et au primaire. Est-ce que vous avez pensé à nous, les techniciens et techniciennes qui doivent vulgariser, qui doivent faire d'ingéniosité pour arriver à faire des laboratoires qui sont près de la réalité sans pour autant avoir des… dans le fond, sans pour autant être obligés de travailler. mettons, je pense juste aux tests d'urine. Nous autres, on prend de l'urine synthétique. Donc, tu sais, on utilise ces affaires-là pour pouvoir faire des mises en situation qui sont crédibles. Donc, je ne sais pas si vous avez pensé aussi de prendre ces gens-là, qui ont des expertises un peu partout au Québec, puis qui pourraient aider aussi à, justement, faire en sorte d'uniformiser la démarche scientifique. Puis, de faire en sorte que tout le monde soit sur le même pied d'égalité quand ils vont arriver au cégep ou à l'université. Puis, faire des gens qui ont, dans le fond, une bonne idée de ce que c'est que les sciences. C'est un très bon point, ça. Nous, on n'a pas vraiment discuté de ça à l'interne, là, je dois dire, mais certainement qu'on pourrait interagir avec vous, là, voir en termes de réseau, quel genre de réseau existe de ce côté-là, et peut-être trouver une façon d'aider, de valoriser davantage. On l'a fait, ce n'est pas la même chose exactement, mais on l'a fait pour les professionnels de recherche en milieu universitaire et collégial. Donc, il y aura quand même, on a démarré des prix, là, pour reconnaître ce genre d'implication-là, et ça pourrait se faire au niveau de l'école primaire et du secondaire aussi, là. Certainement, ça vaut la peine de continuer les discussions ici, là. Absolument. Il y a l'exemple de la commission scolaire des Appalaches, qui, j'espère que ça existe encore, mais il y avait un technicien qui était, un technicien de laboratoire du secondaire, qui allait au primaire. Je crois, en tout cas, ce que je sache, c'est la seule initiative qui a eu lieu au Québec, mais, oui, ça serait une excellente suggestion, Nathalie, que tu apportes d'impliquer les enseignants. D'ailleurs, j'avais, s'il n'y avait pas eu la pandémie, ma voisine est technicienne en travaux pratiques à l'école secondaire à Saint-Hyacinthe. Moi, je suis dans un petit village, là, à Saint-Simon, puis je voulais qu'on vienne faire des sciences, je voulais l'impliquer dans des projets ici, à l'école. Je pense que c'est une des voies, effectivement, ne serait-ce que pour emmener du matériel auquel les écoles primaires n'ont même pas accès. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie-Claude, aussi. Tu as vu certaines initiatives, comme ça, tu as travaillé avec les techniciens pour les emmener aux primaires, puis outiller les enseignants. Il y a dans la colonne solaire de Charlevoix et des découvreurs dans la région de Québec qui le font déjà, mais pas de façon très structurée, un peu comme Nathalie suggérait. Il est midi, il y a deux questions quand même assez pertinentes dans le clavardage qu'on pourrait, si vous acceptez, je pourrais vous les poser et on pourrait terminer sur ces deux questions-là. Est-ce que ça vous va, Camille, M. Quirion? Oui, moi, je vais être obligé de quitter rapidement, parce que c'est quelque chose d'autre à midi, mais on peut répondre à deux questions rapidement. Jean, je vais en choisir une d'abord, si vous êtes pressé, l'autre, on vous la transmettra. C'est vraiment en lien avec l'association et aussi le pouvoir qu'on peut avoir, c'est qu'est-ce que notre association de sciences a un certain poids pour influencer les orientations du ministère de l'Éducation en lien avec les cours de sciences au primaire et au secondaire? Donc, ça s'adresse à vous deux et je vais conclure là-dessus. Je vais revenir après cette réponse. Peut-être qu'Annie, il y a... Est-ce qu'on a un bon... Bien, nous, on est en contact toujours avec le ministère. On essaie d'être entendus. Le responsable des programmes en sciences et technologies me connaît très bien. On s'appelle, on discute de ces enjeux-là. Mais c'est une grosse machine le ministère. Changer les choses, ce n'est pas évident. Peut-être qu'il faudrait travailler davantage ensemble et aussi avec le ministère d'Économie et Innovation, le volet avec André Doré. Donc, peut-être travailler tous ensemble pour avoir un peu plus de poids lorsqu'on arrive ensemble au ministère de l'Éducation. Ça pourrait peut-être amener des changements. Parler aux élus, peut-être, qui sont des parents, qui vont comprendre après la pandémie que la science, c'est absolument essentiel. Voilà, on va se revoir bientôt, Rémi, je pense. On a plusieurs dossiers à traiter. Merci à toi aussi. J'en profite pour vous remercier, M. Clérion, votre grande générosité d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci Camille aussi. C'était très intéressant de vous voir. Puis, merci aussi à tous ceux qui ont assisté parce que vous n'avez pas vu ça, vous autres, mais le clavardage est rempli de commentaires, d'échanges, de questions. Donc, on vous les transmettra pour que vous soyez au fait des préoccupations de nos membres. Et encore une fois, c'est grâce à vous, les membres aussi, que des webinaires comme ça sont possibles, sont motivants, nous donnent un air d'aller et un levier pour poursuivre notre mission. Donc, je te laisse le mot de la fin, Camille. Oui, alors merci. Merci beaucoup. Effectivement, c'était notre neuvième webinaire. On n'entend plus Camille. Vous ne m'entendez plus? Allô? Vous m'entendez? Oui, alors c'est notre neuvième webinaire. On a eu juste de 120 à 400 inscrits à chaque webinaire. Ça nous a donné beaucoup, beaucoup de... Comment dire? Ça a été très, très difficile pour nous, la pandémie. On a dû abandonner nos événements en personne, ça a coupé nos budgets. Rémi a répondu présent. Pour nous aider, tous nos membres aussi, on a eu une très grande vague d'amour. Ça nous a démontré à quel point on était pertinents. Puis c'est parce que notre mission est ancrée dans la société. Le développement, c'est agir sur l'enseignement de la science pour développer la culture scientifique des Québécois en général. C'est plus que pertinent dans le contexte. Alors, voilà, on est très, très, très heureux de cette réponse-là de nos membres. Et puis, merci beaucoup Rémi d'avoir été présent avec nous. À la prochaine. À très, très vite. Bye, bye. Merci à tout le monde d'avoir été présents. Sous-titrage Société Radio-Canada